Salut tout le monde, c'est DevilBotten21 Aujourd'hui on se retrouve sur le 7ème épisode sur le thème des armes oubliées Donc aujourd'hui on est en match à mort équipe On joue sur radiation Et sur cette vidéo je suis avec le PSG1 Donc je vais citer ma classe Donc moi j'ai mis le PSG1, le chargeur amélioré, le tomahawk, la grenade flash et les clés morts J'ai mis le gilet pare-balles, le vise solid pro et le marathon Donc le PSG1 c'est un sniper Et personnellement c'est pas le sniper que je maîtrise le mieux Je m'en suis rarement servi Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est une arme oubliée Et je trouve que les personnes qui jouent au sniper jouent plus au L96A1 qu'au PSG1 Je trouve que le PSG1 il permet d'enchaîner plus d'ennemis plus rapidement avec l'écoscope Parce qu'il n'y a pas de petit rechargement entre chaque tir Mais le PSG1 il fait moins de dégâts Et donc qui dit moins de dégâts dit plus d'hitmarker Donc après c'est à vous de voir Personnellement moi j'utilise le L96 mais le PSG1 par exemple on prend un hitmarker Bon après le deuxième c'est normal Il avait deuxième chance mais bon c'est assez énervant Donc après c'est à vous de voir Et que ça soit sur le PSG1 et sur le L96 Je vais mes chargeurs améliorés parce que ça évite de recharger Voilà parce que sans le chargeur amélioré je trouve que Voilà on recharge très souvent Voilà je sais pas ce qu'il m'a pris je pensais être dessus Donc voilà j'ai un peu de mal Donc en fait cette vidéo elle a deux parties Elle a une partie voilà où je suis sur radiation Je vous montre un des gameplay que j'ai fait avec ce PSG1 Donc là voilà il faut voir que je me prends encore un hitmarker Voilà c'est avec ce PSG1 ça vous arrive très souvent Donc voilà c'est en deux parties La première partie voilà sur radiation Je vous montre un de mes gameplay Et la dixième partie c'est pour vous montrer que En match privé ça peut être vraiment marrant de jouer au PSG1 Avec toute son équipe, ses amis Je peux vous assurer que vous avez bien vous marrer Si vous faites des matchs privés entre potes Franchement c'est quelque chose d'assez marrant Vous pouvez aussi le faire avec le L96 Enfin quand on fait un match privé Ce qui est bien c'est qu'on peut régler les dommages Et la vie Voilà la vie Ce qui veut dire qu'on se prend pas d'hitmarker Qu'on joue voilà entre nous On s'amuse et puis Ça peut arriver qu'on passe toutes Voilà des heures entières A s'amuser avec A s'amuser sur le En faisant des parties privées Donc là j'ai ramassé Le FAMAS Je vais pas Je vais pas faire beaucoup de kills avec Je crois que j'en ai fait que deux Donc Donc ça va pas durer longtemps Je vais retourner avec le L4 Le 96 mais le PSG1 Donc là je vais faire ma dernière kill Et là Je vais normalement me faire tuer par un ennemi qui était sur la gauche Donc voilà je mets Tomahawk Parce que de temps en temps Je trouve que c'est plutôt sympa de faire des Tomahawk across the map Parce que voilà Quand on tue quelqu'un comme ça Ça fait plaisir Sérieusement Les Tomahawk across the map Quand on tue quelqu'un Avec ça franchement Je sais pas Je trouve que c'est C'est assez Je sais pas Je trouve que ça fait C'est quelque chose qui est rare Enfin quand je dis rare Je trouve qu'on fait plus de kills avec Avec des armes Qu'avec Avec l'équipement Tomahawk Donc franchement Je trouve que c'est un accessoire assez sympa Moi je le mets juste pour Voilà Pour m'amuser Que Que la clé mort Voilà la clé mort Ou capteur de mouvement Je trouve que c'est C'est Je trouve que c'est moins Marrant d'utiliser la clé mort Ou les capteurs de mouvement Que le Tomahawk Personnellement Enfin c'est mon avis Je trouve que c'est C'est un équipement Très sympa Qu'ils ont mis dans ce jeu Donc voilà Il y a eu un dernier bataille Donc j'ai lancé ma flash Pour le tuer Là j'étais Je pensais que j'étais tué Donc là je sais pas Ce qu'il s'est passé Donc voilà Le PSG1 c'est Je fais un petit récapitulatif Le PSG1 c'est C'est le deuxième sniper Qui fait le plus de dégâts Mais Mais avec cette arme On se prend beaucoup De ditmarker Et Mais Cette arme nous permet Enfin Nous permet Cette arme Empêche le rechargement Entre chaque balle Vous pouvez voir que là J'enchaîne Les Cooxscope Un peu dans le vide Bon Voilà Mais ça me permet De faire le petit rechargement Comme le L96 Donc là c'est la fin Je termine avec un score De 16 4 Bah Je trouve que c'est pas C'est pas une partie C'est pas vraiment une excellente partie Mais voilà C'est C'est pas non plus une partie Qui est médiocre Donc voilà On passe sur la deuxième partie Où j'étais avec Deux personnes de mon équipe Qui étaient Dead Speed Et il y avait aussi C'est Axel Donc c'est Enfin c'est 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 des personnes Avec qui je fais des Des petits matchs privés Il n'y a pas qu'eux Il y a toute la team Et franchement c'est C'est vraiment marrant De faire des parties privées Avec eux On peut passer des heures Avec eux A faire A faire A faire du parti privé Franchement c'est vraiment drôle Je vous le conseille De tester avec vos amis C'est C'est vraiment Vraiment C'est un mode C'est un excellent mode Parce que En multijoueur On tombe souvent Avec des personnes À la mitraillette Et Au fusil d'assaut Etc Et alors que là On se règle nos paramètres On se met tous Au sniper Et là franchement C'est C'est quelque chose Qui Bah déjà Ça vous entraîne A jouer au sniper Et puis à la fin On vous termine la partie Avec une petite killcam Et puis voilà Enfin c'est C'est quelque chose Qui est assez Assez marrant Et donc Bah moi Je vous le conseille La petite killcam De victoire Donc voilà Franchement Je vous conseille Ce mode de jeu Et je vous dis On se retrouve Pour une prochaine vidéo Abre-se Abre-se Abre-se